La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 26 avril 2023. Réoumi Cotidien s'intéresse principalement au statut du chef de l'opposition et se demande à ce propos si Macky Sall suivra-t-il le leader de Réoumi. Une interrogation de mon confrère et la jimonsourniaille qui souligne que c'est l'une des principales polémiques qu'Idi a déclenché en quittant la mouvance présidentielle. Il dit qu'il a de nouveau déposé ses baluchons dans l'opposition et exige le rang de chef. Sera-t-il accepté et doté comme tel par Macky ? C'est la grande question. En tout cas, l'on rappelle dans Réoumi que ce statut prévu par l'article 58 de la Constitution donne au titulaire du poste une certaine envergure. Au plan comptable, notamment, le chef de l'opposition ne devrait pas manquer de moyens politiques. Un budget de 4 milliards de francs CFA devrait lui être alloué. Un montant qui semble cependant tomber du ciel, car aucune prévision budgétaire n'a été officiellement faite en ce sens. Et le cas échéant, le président Macky Sall hésiterait sans doute à le verser dans les camps du leader de Réoumi, encore moins dans ceux d'Ousmane Sonko. Alors, en attendant, il faudra certainement analyser les modalités de choix qui désigneraient l'un ou l'autre chef de l'opposition. L'étant dans les colonnes de Réoumi Quotidien, dans celle du Quotidien 24 Heures, l'on nous apprend qu'il impose une situation toxique à Macky Sall à l'Assemblée Nationale, car la députée Mariette Dieng de Réoumi a quitté la coalition présidentielle pour rejoindre les non-inscrits. Ce que confirme Sud Quotidien, qui signale la majorité de Beno en danger à l'Assemblée Nationale, où la coalition présidentielle recule à 82 députés. Mais ce n'est pas nouveau, car c'est du déjà-vu fait remarquer Sud Quotidien, qui se demande cependant si le syndrome Mimi guette Mariette Dieng. En attendant la réponse, le journal de Madjambal Dieng voit et signale la majorité chercher son compte suite à la désaffiliation du député de Réoumi, Mariette Dieng, devenu non-inscrits. Et Beno se retrouve par conséquent avec 82 députés. Beno perd sa majorité, conclut Walfu Quotidien, et le peuple quotidian retient du divorce atypique suite au mariage forcé entre Macky et Hidi, la régularité d'une déchéance sans grandeur du second nommé. Mais Macky, aux yeux de Walfu Quotidien, est dos au mur face à cette cascade de démission au sein de Beno Bokuyakar et la pression du F24. Et ce qui semble agacer le journal 24 Heures, ce sont les jeux empoisonnés de la politique politicienne. Ce journal indique en effet que les politiques battent des ailes, ils peinent à renouveler les véritables réflexions sur des orientations politiques, économiques, industrielles, environnementales, sociales, entre autres. Et pour conclure, ce journal estime que ce jeu empoisonné auquel se livrent nos hommes politiques ne doit plus être de rigueur. Ousmane Sonko, lui, pendant ce temps, poursuit son aimé Koutou Razigachor et à la une de Yor Yorbi, le leader de Pastef, déclare, je cite, « Seule la volonté de Dieu peut nous arrêter ». Restons avec Yor Yorbi qui signale l'affectation au tribunal du travail du juge Mahabari. Peyti, son refus de placer sous mandat de dépôt, BM et Oka, s'interroge ce journal. Au moment où le journal Bessuie nous apprend que le procureur adjoint de Dakar a lui aussi été muté à Tambakunda. Une affectation, objet de beaucoup de questions, selon la une de ce journal, qui signale qu'Amarifaï est remplacée par Saloussi alias Zaf et fait état d'une série de consultations à domicile deux mois seulement après le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre des Forces armées, au même moment, dont Vox Populi, tire sur ceux qui cherchent à créer la division et la suspicion au sein des forces armées. Leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d'emblée vouées à l'échec, a juré Sidi Kikabal. Lors de l'installation hier du nouveau SEMGA, dont ce journal rapporte les engagements, notamment la consolidation d'une armée prête à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures, réhumées quotidiennes aussi, dévoile la feuille de route déclinée hier par le nouveau chef d'état-major général des armées. Avant de nous apprendre que le médecin-colonel Fatoufal, nommé au grade de général, devient, elle, la directrice de l'hôpital principal de Dakar. Un trafic de faux degrés qui alimentait un business autour des certificats de nationalité sénégalaise a été encore débusqué. Nous apprend au même moment Libération, qui rappelle qu'une affaire similaire impliquant un archiviste de la direction des affaires civiles et du sceau avait éclaté en 2019. Libération dévoile aussi les dessous des convocations et des auditions programmées des directeurs de WALF TV et de Keoulo. Attendu à la issue demain, Moustapha Diop sera entendu comme témoin dans l'affaire Papnghaï. Suite à une délégation judiciaire, renseigne ce journal qui annonce Babacar Touré à la DIC ce mercredi. Il est visé lui par une plainte de l'ancien policier Frédéric Nappel. Et l'évidence s'interroge sur une chasse aux journalistes critiques, informant aussi des convocations de Moustapha Diop et Babacar Touré. Sambassi, pendant ce temps, est à cœur ouvert dans Enquête quotidien. Le ministre du Travail y évoque le congrès PIT, le troisième mandat, la montée des périls, entre autres. Et dans Sud-Cotidien, l'on pointe les lenteurs dans la procédure de demande de visa français, la difficulté de trouver un rendez-vous. Et ce journal donne la parole à l'ambassadeur Philippe Laliot qui s'excomplique. Et dans le quotidien, le diplomate français dit toute sa tristesse d'entendre France dégage. Et en Prime League, Stade annonce un choc crucial pour le titre entre City et Arsenal qui s'affronte à 19h. Et en Coupe du Sénégal, Réoumi Cotidien nous apprend que le match Dakar-Sacré-Cœur à Espikine a été interrompu suite à des jets de pierre. Réoumi rapporte aussi des propos de Claude Leroy qui déclare, je cite, « Je ne vois pas Sadio Mané au Bayern la saison prochaine ». Terminons dans une lampe qui pointe le silence troublant d'Ibrahima Diop sur l'affiche Amagri prévue en juillet. Le promoteur n'a toujours pas répondu au CNG, fait remarquer le quotidien des arènes sénégalaises. Où prend enfin ce tour des journaux ? Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.